mars 2013 je suis de nouveau dans l'atelier de libao shun et je découvre ces dernières toiles notamment celle là qu'il est en train de faire voilà alors ça à peu près je sais pas moi 2m20 de large peut-être même plus 2m20 ou moins donc elle est pas finie mais c'est toujours cet excellent boulot je découvre aussi cette toile que j'avais beaucoup 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 aimé la dernière fois et dont j'ai un copain qui s'appelle axel qui en est déjà fou sur photo et vient de la finir et celle là c'est sûr je vais la ramener en france est excellente 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 et puis je découvre aussi tableau là que je ne connaissais pas celui-ci qui est une reprise un petit peu le tableau qui s'appelait les scientifiques il y avait déjà le tableau mais on dirait qu'ils ont trouvé la solution de boxeur aussi nouvelle toile que je ne connaissais pas celle ci plus ancienne qui traite d'un événement où on intervient la police c'est ce qui est toujours dans ses intérieurs là dévasté excellente c'est vrai que l'hiver a bien de m'expliquer bon qu'ils ont passé un hiver assez difficile à Pékin où ils ont eu un gros 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 pic de pollution et donc il est dans ces histoires de contamination qui ne sont pas toujours très guettes notamment sur ce tableau là c'est un petit poisson chinois qui me dit bonjour bonjour petit poisson chinois regardez si c'est bon ça hop et puis celle-ci aussi je vais finir par celle-ci justement qui la peinte pendant ces pics de pollution où l'air était irrespirable à Pékin voilà c'était l'atelier de Li Bauchun en mars 2013 et puis